Jean-Baptiste Maunier, la biographie de Jean-Baptiste Maunier Né le 22 décembre 1990 à Brignol, dans le Var, Jean-Baptiste Maunier grandit à Sainte-Foy-les-Lyon dans la banlieue de Lyon. Alors que Jean-Baptiste n'a que 11 ans, ses parents mesurent son immense don et l'inscrivent à des cours de chant. Il fait ses débuts en tant que soliste dans la chorale des petits chanteurs de Saint-Marc dirigé par Nicolas Porte. En 2003, le film de Christophe Bahatier, les choristes dans lesquels il campait le rôle de Pierre Morange, petit garçon à la tête d'ange mais au diable au corps, le révèle au grand public. Sa voix fait trembler d'émotion des milliers de spectateurs, qui se ruent également sur la bande originale du film, dont les chansons ont été écrites par Bruno Poulet. Pas moins de 800 000 albums se sont écroulés, bien qu'en France. En 2005, il quitte la chorale pour se consacrer au cinéma, sans pour autant abandonner sa passion, en effet, il participera régulièrement aux émissions des Enfoirés, et à l'enregistrement de leurs albums. Très discret, il ne réapparaîtra que très rarement sur les écrans, à la télévision, en 2006, dans le téléfilm Le Cris d'Hervé Baselé, qui sera diffusé sur France 2 et au cinéma, dans Le Grand Mône de Jean-Daniel Verraig, en 2006, Elphone de James Hut, L'Auberge Rouge de Gérard Kraudzi en 2007. Puis Perfect Baby de Wang Jing en 2011. Après la pratique, Jean-Baptiste décide de passer à la théorie. Il choisit de migrer à New York pour suivre des cours de comédie, et améliorer son jeu d'acteur dans la prestigieuse Écolis Strasberg Théâtre Institute. Il reviendra en France plus confiant, bien décidé à casser avec son image d'enfant sage, on le voit successivement dans des webséries, comme Plan Bisse de Stanisla Graziani, 2011, à la télévision dans le téléfilm Merlin de Stéphane Kapp, 2012, et sur les planches dans la pièce de Nicolas Billon. La chanson de l'éléphant, montée par Bruno Dupuis au Petit Montparnasse. Il est en ce moment sur le tournage du bruit d'un chœur qui tremble de Francis Renaud dans lequel il interprète le rôle de Rimbaud, qui devrait lui y aller comme un gant. Il est également à l'affiche de la série, La Maison sur le Toit aux côtés de Francis Perrin, Marie-Christine Adam ou encore Louis-Denis Lyon, et travaille en parallèle sur un nouvel album avec Quentin Bachelet, le fils du chanteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501